Dans le fond, moi, tout ce que je fais dans la vie, c'est que j'appuie sur le bouton start, puis à un moment donné, le podcast part. Je te dis, c'est parfait, j'ai pas besoin de travailler, j'ai juste besoin de commencer à parler. Bonjour tout le monde! Vous écoutez Le Temps d'une bière. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Pierre Moisan, et on va parler du temps où est-ce que ça brassait du jazz dans le vieux hall. Et voilà, je vais introduire Jean-Pierre. Jean-Pierre a une maîtrise en économie, il a fait un paquet de jobs, c'est un maître cycliste. Il ne vous le dira pas, mais il a fait à peu près 15 000 km l'année dernière. Et aussi, il a géré les événements comme directeur des spectacles, si je comprends bien, non seulement au Brasseur du Temps, mais aussi à Gainsbourg. Et d'ailleurs, parlant du Brasseur du Temps, on voudrait les remercier, parce que c'est eux qui nous ont fourni la bière qu'on va consommer aujourd'hui. Moi et Jean-Pierre, on déguste quoi déjà? Une ESB 1821. Merci encore pour le BDT, on vous encourage d'aller les voir, ils sont au 170 rue Montcalm, ici à Gatineau. J'aime ça une bonne bière amère, et celle-là, elle fait le travail. Donc, Jean-Pierre. Oui. Je peux t'appeler JP. Ben oui. Donc, JP, parle-nous un peu du temps où est-ce qu'on brassait du jazz dans le Vieux Hall. Wow, c'est une grosse question. Ben, grande question. Je pourrais partir pour une heure, comme on me connaît. Eh oui. Bien, d'abord, je vais t'expliquer pourquoi c'est arrivé. Oui. Parce qu'il y avait des endroits, des salles qui étaient très convoitées en Outaouais. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas allé à Ottawa? Ben oui. Ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où on a déclaré la prohibition, en 1917, je pense, je ne me souviens pas exactement combien de temps ça durait en Ontario, mais ce que je me souviens, c'est qu'avec la prohibition et le droit de consommer de l'alcool en public en Ontario, on serait en 1934, donc c'est 17 ans. Tandis qu'au Québec, on était plus raisonnable. On a décidé que la prohibition, ça durait, je pense, à peu près un an. Ça a duré beaucoup moins longtemps au Québec qu'en Ontario. Ça a duré comme un an. Wow. Ce n'est pas juste des mois, là. OK. Puis ça, ça a clairement eu un impact, là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des endroits, les gens qui voulaient sortir, comme tu veux sortir avec ta blonde en Ontario, prendre un coup, ça ne se passe pas. Ben oui. Alors, tu viens du côté du Québec. Il y a aussi, je ne sais pas, tu es un peu plus jeune que moi, mais il y avait à l'époque, dans les tavernes en Ontario, une porte sur le côté qui s'appelait « Ladies and Gents ». Oh. Là où les hommes pouvaient aller avec les femmes, mais c'était beaucoup plus tard, ça, c'était dans les années 50. Puis c'était la seule sortie que tu pouvais faire, tu sais, à part dans un restaurant. Oui, oui, oui. Mais pas pour danser. Ça fait que c'est à Gatineau, c'est dans le Vieux Hall qu'on sortait, dans le fond. C'est ça. OK. C'est ça. Puis, en tout cas, parmi les endroits dans le Vieux Hall, il y avait le Chez-Henri, le Standish Hall. Il y avait comme deux classes de salles. OK. Le Chez-Henri et le Standish Hall, c'était vraiment des salles où tu avais des musiciens professionnels internationaux, tandis que d'autres, comme le Coronet ou d'autres, il y avait d'autres petites hôtels derrière le Standish Hall, où tu avais des musiciens locaux. OK. Donc, la différence, c'est peut-être un peu de réduire l'affaire, mais souvent, quand il y avait des bandes comme Duke Ellington ou d'autres qui venaient des chanteurs. Duke Ellington. Duke Ellington. Quoi, il était ici, il était à Gatineau. Duke Ellington Strong ou Ella Fitzgerald ou tous ces gens-là qui sont passés ici à Gatineau. Quand il y avait des gens-là, mais pas Duke Ellington parce qu'il amenait son band, mais quand il y avait des chanteurs ou qu'il n'y avait seulement qu'un petit band, il devait embaucher des musiciens locaux. Oui. Alors, pour ça, c'est clair que tu arrivais là, tu avais la musique devant toi. Donc, s'il y avait un musicien qui ne savait pas lire la musique, s'il y arrivait, qui était excellent quand même, mais il n'y avait pas ces jobs-là. Donc, il était dans les autres, dans les autres bars, disons. Est-ce que c'est ça qui faisait la différence entre les deux? Dans un certain bar, tu avais les musiciens qui pouvaient lire, et dans l'autre bar, c'était les musiciens qui étaient bons, mais qui ne lisaient pas les notes. Oui, comme je te l'ai dit, c'était un peu une réduction de l'histoire, mais il y avait ça. Il y avait cette division-là. C'est un peu comme tu t'es fait vacciner, tu ne t'es pas fait vacciner. C'est bon, ça, c'est certainement une comparaison du temps. Oui. Mais, c'est ça, en tout cas, moi, pour en venir à ça, là, je ne veux pas structurer la conversation, mais moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais un big band, et puis, au départ, quand je me suis lancé là-dedans, j'ai réalisé qu'avec 18 musiciens, 4 chanteurs-chanteuses, disons que les engagements, ils ne venaient pas, tu sais, c'était pas, ça ne pleuvait pas. OK. Parce que ça coûte cher. Oui, oui, oui. Alors, j'avais décidé, suite à la fusion de Gatineau, Hall et Elmer, peut-être que je pouvais avoir un bon projet en amenant cette histoire-là dans les différents quartiers. Oui. Avec mon big band, en jouant la musique de ce temps-là, aller à Buckingham, à Elmer, à Hall, à Gatineau. Relancer une époque, là. Rien de moins. C'est ça, parce que j'avais le même genre d'ensemble. Oui, OK. Alors, j'avais proposé ça, mais ça n'avait pas passé. Mais, de toute façon, moi, je viens d'Elmer, donc je connaissais le Chaudière, qui était un autre des gros clubs. Mon père était un fan de jazz. Je me suis dit, la façon que tu le fais, je veux dire, c'est pas correct, parce que ça va être encore juste un survol. Ça fait que là, je me suis lancé là-dedans en faisant des entrevues avec les musiciens de l'époque. OK? Des entrevues, je ne sais pas aussi bien équipées qu'ici, là, mais j'y allais avec mon petite enregistreuse, et j'ai appris des affaires, mon gars, qui... Des choses qu'on ne croirait pas. C'est ça. Mais moi, je suis un gars de résultats. Tu sais, ils disent, c'est le processus qui compte, pas le... Oui. Bien, moi, c'est pas ça. Il y a Trotsky, le fameux penseur et, disons, politique soviétique, qui disait l'important, c'est le chemin, pas la destination. Oui, c'est pas ça. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne comparaison. C'est parce que moi, bien, pas le sujet, mais c'est la même... Donc, toi, tu t'es dit, il faut aller plus en profondeur. On n'a pas suffisamment parlé de jazz. C'est ça, mais il faut aussi qu'il y ait une place pour déposer ce qu'on apprend. Alors, j'avais pensé à trois choses. J'avais pensé un spectacle. D'ailleurs, j'avais pensé un spectacle où tu faisais un tour de ville à des touristes. Tu allais à tous ces endroits-là qui n'existent plus. Et puis, tu avais été au BDT où il y avait un spectacle de la musique du temps. Peut-être même avec des musiciens du temps, même s'il y avait 70-80 ans. Un sentier musical de la musique. C'est ça. Et toi, ça t'a fait retracer les grandes institutions qui existaient à l'époque et qui, aujourd'hui, soit sont des ruines, soit ont été rasées ou soit n'existent plus à l'état de façade. C'est ça. D'ailleurs, il y en a une qui existe à l'état de façade, puis les autres, bien, il y a d'autres choses à ces endroits-là. Alors, j'avais pensé à un spectacle. J'avais pensé à un livre. OK. Ou encore, au moment où je commençais ça, pour bien le faire, il y avait un monsieur, John Gilmore, qui avait écrit ça sur Montréal. OK. C'est la même affaire sur Montréal. Il y a eu le même, le même, tu sais, à cause de la prohibition, il y a eu la même chose à Montréal. C'est ça, oui. Alors, je regarde ça, je me dis, wow. Et ça, juste pour nos auditeurs, ça s'appelle Swing in Paradise. History of Jazz in Montreal. Quel titre épique. Oui. Et puis, il y avait ça parce qu'il a tout mis en lui. Avec ça, il a fait un genre de compilation de tous les musiciens. OK. Alors, j'ai écrit à John Gilmore un courriel. Oui. Il m'a envoyé un courriel. Quand je l'imprimais, c'est une page 8,5 par 11, c'était trois pages. Oui, oui. Dans ce temps-là, là. Ben oui, dans ce temps-là. Mais c'était ce qu'il me recommandait de faire. OK. Première chose, interviewer au plus sacrant, parce qu'ils ne seront pas là longtemps. Deuxième chose, va créer une archive. Lui, il avait fait ça à l'Université Concordia. Et puis là, il dit qu'il va s'apercevoir, si les gens savent qu'il y a une archive, ils vont venir mettre la chose dedans. Il y avait une autre chose, je ne m'en souviens pas. En tout cas, je n'ai rien fait de ça. C'est pour ça que… Oui, ce soir, j'avais… Donc, on a un plan, mais on ne le fait pas. Je vais encore m'assommer. OK. Non, mais j'ai eu beaucoup d'ouvertures. Ça n'a jamais débloqué. La première était, pendant que j'avais le Big Bang, j'étais souvent invité à des entrevues à la radio. Jean-François Chevrier, qui était à Radio-Canne dernièrement, il était à ce moment-là à Tag Radio. Je me souviens, un matin, je m'en vais pour une entrevue au restaurant au Lac-Lémy. Je ne me souviens plus du nom. Le fameux restaurant du Lac-Lémy. Non. En tout cas, j'étais là. On attendait pour mon entrevue. Puis là, il y avait Pierre Bernier, le président de la maison d'édition Vendouest. OK. Je commence à lui parler de mon projet. Il m'invite à déjeuner la semaine suivante. Il parlait du projet tellement enjoué qu'il commençait à parler du nombre de copies qu'on pourrait vendre. Oh, c'est dangereux, cette pente-là. Oui, tu n'as pas besoin d'écrire beaucoup, même juste des images. Alors, moi, j'étais parti là-dessus. En tout cas, ce qui est arrivé, c'est que Pierre Bernier, il a vendu Vendouest, puis il est devenu maire de Saint-André-Aveline. Ça, c'était sa maison d'édition? Oui. OK. Il a vendu ça, donc le projet Tomballot. Oui, c'est ça. Premier Tomballot, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avant ça, j'avais rencontré la ville de Gatineau. Donc, la personne qui était en tête de la section des arts, de l'agriculture, avec son adjoint, puis eux autres aussi étaient tout enjoués. Eux autres parlaient où on pourrait faire ça, quelle serait une salle appropriée. Le lendemain, il m'avait demandé un budget. Ben oui. Jamais entendu parler. Tu vois, il y a des choses qui partent. Oui. Les gens vont dire, tu ne pousses pas. Mais pourtant, le contenu reste là. Tu as quand même fait les entrevues, non? Tu as parlé à ces musiciens-là. Alors, c'est ça que moi, je me demande, qu'est-ce que ces gens-là t'ont raconté? OK. On va venir à ça. Mais moi, au départ, je me disais, la ville de Hall devrait avoir un intérêt à son patrimoine. Oui. Parce que moi, c'est son patrimoine, ça. Et puis, l'autre affaire, c'était un spectacle. Là, je suis parti avec… Il y avait de l'intérêt du théâtre de Lille, tellement d'intérêt que ça a duré un an avec la directrice du théâtre. On avait un écrivain qui écrit un scénario. Et puis, ensuite, c'est tombé. Alors, quelle était ta question? Celle que tu viens juste… Je me demandais, malgré tout, tu as quand même accumulé des témoignages. Tu as quand même parlé à des gens qui ont vécu une partie de l'histoire que les gens de mon âge n'ont pas connue. Et je me demande bien s'ils vont pouvoir la connaître par eux-mêmes. Parce que les temps ont changé. Hull a clairement changé. Ça brassait énormément à Hull. Tu as parlé de Duke Ellington. Je ne savais pas qui était passé par ici. Et c'est ça la question que je voulais te poser. Ces gens-là à qui tu as parlé, qui ont vécu une vie assez différente, qui sont venus de… Bien, peut-être même des quatre coins du monde pour venir danser à Hull. Qu'est-ce qu'ils te racontent? Comment c'était à être à Hull dans ce temps-là? OK, bien, ça c'est la chose que je t'ai dit que je te dirais comme une surprise. Moi, je suis rentré dans ce projet-là. À priori, je me disais, à ce moment-là, Hull et Helmer, c'était le terrain de jeu des Ontariens. OK? Des musiciens, mais pas des musiciens d'ici, des musiciens qui visitaient les États-Unis. C'est ça. OK. Mais ce que j'ai appris en interviewant les locaux, c'est qu'il y avait toute une communauté qui jouait dans les housebands. Puis un houseband, ça c'est… C'est un band qui est là quand il n'y a pas des gros noms. Il faut qu'il y ait une band quand même. Puis il peut être là pour un an, il y a un contrat pour un an. OK. Alors, j'ai appris que les personnages les plus colorés, intéressants, étaient les gens d'ici. Puis ça, moi, ça m'a complètement… Tu sais, je m'attendais à des musiciens tranquilles qui vont faire leur job. Oui, oui. Puis dans les entrevues que j'ai faites, il y en a une qui a été très révélatrice avec Maurice Laflamme, qui était le fils d'un pharmacien. OK. René Laflamme qui, à 30 ans, a décidé de devenir batteur. OK. Ça fait qu'il y avait trois pharmacies, lui. Il y en a à Gatineau, à Elmer, puis à Hall. Il a vendu deux pharmacies. OK. Ça allait bien, son affaire? Il a acheté des… Ou mal, je ne sais pas pourquoi il l'a vendu. Il s'achetait des drômes. Et puis là, il est devenu… il est devenu musicien. Il a eu le house band au Standish Hall pendant un an. Pendant cette année-là, j'ai retracé un autre personnage, Aurel Lamadeleine, qui lui n'était pas musicien. Mais lui, c'était un jeune qui avait… qui sortait du collège commercial. Il avait un stage, tu sais, quand il faisait un stage pratique. Son stage, c'était au Standish Hall. Mais vu qu'il habitait très loin… Ah, c'est pratique, ça? Oui. Vu qu'il habitait très loin à Gatineau, parce que dans ce temps-là, voyager d'ici à Gatineau, c'était beaucoup. Donc, il vivait au Standish Hall pendant un an, la chambre au-dessus du bandstand, OK? Ça fait qu'il a vu beaucoup de choses pendant ce temps-là. Entre autres, il a connu beaucoup René Laflamme. René Laflamme, c'est un inventeur. OK. Dans son temps perdu. Ça fait que là, je me promène entre l'entrevue avec Maurice, son fils, et Aurel. Ça fait qu'Aurel le connaissait plus comme un collègue, disons. Il y avait le musicien qui était là tout le temps, puis… Et puis… C'est ça. Ça fait qu'il me dit qu'un soir, il était allé à une soirée d'amateurs. Aurel. Ça fait qu'il revient le lendemain, il dit « J'ai vu une chanteuse. » Ça s'appelait Nancy Grenier, je ne sais pas, en tout cas, parce que René cherchait une chanteuse. Oui. Ça fait qu'il dit… La façon qu'il l'avait dit, c'était comme, tu sais, comme le roi, là. Bien, amène-moi-la, tu sais. Ah oui, OK. Ça fait qu'il l'amène. En tout cas, pour sauter à autre chose, il avait pris non seulement cette grenier-là, mais ses deux sœurs. Il y avait trois sœurs grenier. Il y a une affiche qui circule quelque part des années 50, parce que René se donnait des airs latins, je crois bien. Il appelait son band le Renéz Laflama. OK. On ajoute un petit S, on change un petit peu la terminaison. « With the Grenéz sisters directly from Chicago. » Et lui, je ne pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. OK, OK. Il était dans un autre monde. Parce qu'il l'avait parlé comme ça. OK. Non, ce nom-là n'était pas encore sorti. Ça fait que René, le spectacle dont on avait pensé qu'on avait commencé à écrire, moi, j'avais cherché une façon de passer cette histoire-là, tu sais, pour que ça, ça soit de l'histoire comme… Quelqu'un m'avait déjà dit, tu peux parler de l'histoire où tu peux raconter des histoires, tu sais, tu rentres l'histoire dans des histoires. Ça fait que l'histoire était… Le scénario était un peu comme… Tu avais un band, c'était juste quatre, ce n'était pas un big band, dans l'histoire, dont le personnage René Laflamme était le leader, et puis eux autres préparaient un spectacle qui serait le dernier, tu sais, parce qu'il y a eu une fin à tout ça, quand le rock'n'roll le dernier, tout ça. Puis c'était ça l'histoire, tu sais, la mise en scène. Les derniers jours un peu de ce band-là. C'est ça. C'est ça. En tout cas, ce que j'ai appris de René Laflamme, il était tellement excentrique. Son fils m'a dit qu'eux avaient eu la première piscine creusée dans Hall. Ils habitaient près de la rue Bourque, près du promenade du lac des Fées. C'était comme au bout en ce temps-là. Et c'est le premier à avoir une piscine creusée. Oui, mais la piscine creusée, c'était juste comme une fondation de sol. OK. OK, intéressant. Oui. Mais l'autre chose qui a inventé, qui est passée dans les années 50, l'émission du dimanche soir, comme tout le monde en parle de maintenant, c'est une émission de variété de Michel Tissère, la mère de Charles Tissère qui fait la découverte. C'est clairement un petit monde. Oui, c'est ça. Mais quand tu allais chez Michel Tissère, le dimanche soir à Radio-Can, c'était gros. C'était là que ça se passait. René s'est trouvé là pour jouer de son invention qui s'appelait le... Ah, je ne me rappelle plus du nom. Mais ce que c'était, c'est que lui avait passé cinq ans avec un de ses amis, qui était ingénieur au Conseil national de la recherche, dans sa remise à monter The Magic Unico Piano. Ce que c'était, c'était un piano que tu jouais, mais tu voyais toutes les... C'est comme le premier synthétiseur. Oui, oui. Toutes les fils étaient rattachés et les instruments auxquels il se rattachait étaient là aussi. Ça, c'est en quelle année? Dans les années 50, vers la fin des années 50. Premier synthétiseur dans les années 50? Oui, je ne sais pas si ça appellerait ça un synthétiseur parce qu'il y avait d'autres sons, mais il n'y avait pas des sons bizarres. En tout cas, le nom que tu as utilisé était clairement épique. Peux-tu me répéter? Magic Unico Piano. C'est parfait. Oui, j'ai des photos de ça, de lui, et le gars qui jouait le piano, parce que René était batteur, c'était Bob Alain, le père de Jean-Pierre Alain. Je ne sais pas si que tu connais, mais c'est un jazzman de la région. Il était en 80 maintenant. Mais son père était musicien avant lui. Ça fait que tu vois, à l'Hôtel international, c'était l'Hôtel qui, quand tu sortais du pont interprovincial vers Hull, c'était juste là, il y avait comme un X. L'hôtel est en plein dans le milieu. Dans ce temps-là, il y avait des hôtels et des commerces directement là où passe ce qui, je pense, est Maisonneuve. Est-ce que je me trompe? Il y en avait partout. Il y en avait partout à l'embouchure des ponts parce que la clientèle venait d'Ottawa. Ben oui. Et puis ça, ça a duré très longtemps. Est-ce que ça a été une très longue période de temps ou est-ce que c'était surtout des clients qui venaient de l'Ontario? Tout le temps de cette époque-là que j'ai regardé, moi, de 1930 à 1960, c'est pas mal ça. C'est en 1970 où il y a d'autres bars qui se sont retrouvés, comme il y en avait un, je ne me souviens plus du nom, là, là où il y a le McDonald's au coin de Saint-Joseph et Saint-Raymond. Il y en avait un là où tu avais plus des artistes québécois. Parce que quand tu regardes, j'ai fait beaucoup de recherches dans les journaux pour les annonces de spectacles. C'est tous des anglophones. C'est rare que tu vois des artistes francophones. Très rare. Et puis, les groupes qui se produisaient dans les bars qui étaient fréquentés plutôt par, ben disons, les gens d'Ontario, les gens d'Ottawa, est-ce que c'était souvent des bandes internationales? Est-ce que c'était des bandes locaux? Qui venait voir Duke Ellington? Comment, comme, ben c'était tout le monde. Oui, il était très populaire déjà. Oui, c'est ça. Ah ben oui. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui amène Duke Ellington dans le vieux Hall plutôt que n'importe où ailleurs? Ben, il y avait des bookers, c'était un circuit, hein? Oui. Tu parlais New York, puis il y avait Hall. OK, fait qu'il montait, puis à un moment donné, c'était ici, puis à un moment donné, la boucle était bouclée, on retournait aux États-Unis. Il venait pas un soir, là. Lui, je sais pas, mais je sais que Louis Armstrong, quand il y a eu le feu au Standish, il était là, puis il restait là parce qu'il y avait un engagement d'une semaine. OK. Quand il y a eu le feu au Standish? Oui. Il y a eu un feu au Standish. Puis le Standish, ça, c'était une des grandes institutions du coin. C'est là où il y a le, c'est-tu en Holiday Inn maintenant, là, au coin de Montcalm et Taché, l'hôtel qu'il y a là. OK, OK. Bon, la porte d'entrée, c'était la porte d'entrée du Standish, qui était avant la maison de E.B. Eddy. E.B. Eddy. C'est Ezra Eddy, le grand propriétaire des allumetières. C'était sa maison qui a été changée. Bien, ils ont bâti quelque chose, une extension en arrière, là, qui était la salle de danse. Mais Eddy, justement, je pense qu'il faut en parler un petit peu. Lui, là, il avait pas aussi acheté le Saint-Henri à un moment donné ou la maison de Philemon Wright? Possible. En tout cas, à l'époque que je connais, moi, là, chez Henry, le Standish et le Chaudière, c'était J.P. Maloney. OK. Puis lui, c'est qui? C'est juste un richissime personne. En fait, lui a commencé comme maître d'hôtel. OK. OK. Dans une, au River Mead. River Mead. Non. Ça, ça marche encore, mais c'était pas un endroit de, il n'y avait pas de spectacle, là. C'est un coin de, près du pont Champlain. OK. En tout cas, lui, il était maître d'hôtel. Je ferais bien qu'il ramassait son argent parce qu'il a acheté ses affaires. Ça a dû bien fonctionner, son affaire. Oui. Parce que je me demandais si le boulevard Mahomet n'était pas malheureux. OK. Bon. C'est ça. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que Louis Armstrong était au Standish quand ça a brûlé en août 1951. Hum. Comment ça se fait, je me rappelle de ça. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que Maloney avait les deux hôtels, je pense que c'était un, OK, c'est ça. Le groupe qui jouait au Chaudière, c'était un groupe latin. Puis il n'y avait pas assez de place-là, je suppose, pour les héberger. Donc, il y en avait un qui restait au Standish, puis lui, il est décédé dans le feu. Il y en a un autre, le bassiste de Louis Armstrong, qui a sauté par la fenêtre. Et puis, il s'est ... Durant le feu? Oui, c'est ça. Bien, c'est un feu, là. Oui, c'est ça. Ça ne pardonne pas. Non. Ça brûle. Est-ce qu'il y a eu des tentatives? Il y a une photo de Louis Armstrong dans la rue en robe de chambre. Dans la robe, OK. Bien oui, ça sortait vite, là. Oui, je présume qu'il a survécu. Puis ça, ça se passe en quelle année, l'incendie du... 51. 51. Oui. Est-ce qu'on l'a reconstruit? Est-ce qu'il y a eu des tentatives de... Oui, on l'a reconstruit très laid. Ah oui? Il y a des photos de ça, là. Parce que c'était un bel édifice centenaire. Bien, pas centenaire à ce moment-là, mais en 150, il a eu des construits à la fin des années 1800. Il aurait été centenaire. Oui, c'est ça. Après ça, il a remis un hôtel là-dessus, en tout cas. Mais là, je suppose que les... Ce qui est arrivé aussi pour amener René Laflamme, c'est que le lendemain, étant donné que René était le house band pendant que Louis Armstrong n'était pas là, il était très près du stand des chars. Donc, le lendemain, il est allé lui donner ses condoléances, puis il a acheté le drôme du gars qui est décédé. OK. Pour son fils, Maurice, à qui je vais parler. Ah OK. Une délégate attention. Oui. Bien, j'imagine qu'on jouait des coudes un peu pour avoir accès aux scènes, mais qu'en même temps, on s'entraidait entre musiciens. Ah bien oui. Nécessairement. Ça ne devait quand même pas être... Mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Bien, c'est ce que je me disais. Je me dis, les groupes locaux devaient quand même compétitionner pour avoir, tu sais, l'accès à la scène, pour faire des spectacles. Je me demande, ça ne devait pas être... Est-ce que c'était très payant? Est-ce que c'était peu payant? Est-ce que c'était difficile comme environnement? Regarde, moi, je peux parler pour les 110, alors c'était mieux dans ce temps-là. OK. Pas pour la paye, mais pour le nombre d'engagements. Tu sais, j'ai un ami, le gars qui faisait le son pour mon big band, le Mike Mullen, qui était musicien depuis qu'il y a 16 ans, professionnellement. Il jouait au Skyline à ce moment-là. Je ne me souviens pas comment s'appelle cet hôtel-là, mais maintenant, là. Mais c'est l'hôtel avec le restaurant qui tourne. Ah, je pense que c'est... Ah non, j'allais dire quelque chose, mais j'étais sur le point de me tromper. C'était complètement dans une autre ville, là. Oublie-moi, j'existe plus. Mais lui, il me disait que tu jouais ce soir par semaine. Ce soir par semaine. Il y avait beaucoup de demandes, là. Oui, oui, c'est ça. Puis ça, c'est dans les années 70. Oui. Ça a pas mal fini, là. C'est là que ça a fini. Oui. Dans ce temps-là, il reste encore plusieurs des bars dont on avait parlé plus tôt, si je comprends bien. Plusieurs des grandes institutions. Oui, mais ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce qui a changé des années 50 à 70? Il y en a qui l'expliquaient par l'arrivée du rock'n'roll, l'arrivée de la télévision. Je veux dire, tu peux avoir... Ah, mais là, la télévision, c'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec ça. Oui. Tu peux avoir Duke Ellington au Ed Sullivan, tu sais. Oui. C'est le dimanche soir. Que veux-tu faire contre ça? Donc... Ben, c'est pas pareil, là. Moi qui essaie de vendre la musique. Ben oui. Je sais pas si tu as vu mon site web, là. La music live, c'est... Pas encore. Un bataille. Ben, j'y viendrai. Je vais aller le voir ton site. Ça s'en vient. Mais je me souviens à un moment donné d'avoir vu un documentaire dans lequel tu avais un chef d'orchestre chevronné qui disait que physiquement ou d'un point de vue moléculaire dans ta tête, écouter de la musique à travers une interface à travers un ordinateur ou une radio, c'est pas du tout la même chose parce qu'il manque toujours une fréquence. Il y a toujours un petit quelque chose que tu pourras jamais parvenir à copier. C'est sûr que la technologie, c'est facile de mettre ça en doute, mais il y a toujours un petit son qui va te faire résonner d'une certaine façon particulière qui est absent de toute digitalisation, mettons. Je comprends pourquoi il y a quelque chose d'imbattable et d'incopiable et d'inimitable dans le spectacle d'un concert. Oui, mais il y a aussi l'interaction avec les gens. Ben oui, ça c'est sûr. Je veux dire, avec mon big band, quand on, je veux dire, on faisait beaucoup de spectacles pour les danseurs swing et pour les danseurs ballroom, qui sont un peu plus, disons, encadrés. OK. Mais quand on faisait spectacle, on va prendre l'exemple des danseurs swing, l'énergie qui venait de la salle et de nous, c'est un échange. Ben oui. Je veux dire, ils pouvaient, le reste du temps, ils dansaient sur de la musique en canne. C'est pas pareil. En tout cas, moi, je trouve que c'était pas pareil. C'était pas pareil pour nous. Ça, je peux dire ça. Ça, ça me fait de me demander, je sais que le swing, c'était important, en particulier à une certaine époque. Il semble que ça a été important aussi dans le Vieux Hall. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui venaient de l'étranger pour venir danser leur swing ici dans le Vieux Hall, ça ou un autre style de musique? Pour danser, je sais pas. Danser, c'est pas mal local à cette époque-là. Tu sais, aujourd'hui, il y a des échanges parce que c'est devenu comme un sport. Ça fait qu'il y a des, il y a des, il y a comme des congrès. Des congrès de danse? Oui. C'est un peu étrange de voir. Je sais pas si t'appelles ça des congrès, mais des gens qui dansent, le swing, qui se réunissent à un endroit, de partout. Ah ben, vu comme ça, ça a l'air plutôt beau et noble et intéressant. Ah ben oui. L'idée d'avoir une congrégation de gens qui font quelque chose qu'ils aiment par-dessus tout. Ben oui. Écoute, merci pour ce bel exposé sur le temps du jazz, le temps d'une bière. Je suis très content d'avoir reçu aujourd'hui. Ben merci, ça m'a fait plaisir. Un petit dernier cheers. C'est ça. On se revoit bientôt. Oui.